Musique C'est la SBH qui est entraînée au milieu des enfants du club de la BB. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour nous c'est important, surtout pour les gosses de l'école de rubis, qui est municipale. C'est une chose, c'est très important pour nous et pour les gosses. Je pense que les ambassades qu'ils ont mis en place, c'est cette année non ? Oui, l'année dernière. Ou l'année dernière, c'est une très bonne chose pour les clubs du Grand Bitérois. Et ça recrée des liens peut-être avec tous ceux qui existent en termes de rugby en Bitérois aussi. Et ça rapproche les clubs, les petits clubs, du club Phara qui est la SBH. Alors ça, les enfants, vraiment heureux, heureux de plaquer les grands professionnels, de se jeter sur eux, ça fera certainement des souvenirs. Tout à fait, je pense que c'est une après-midi qui va leur rester en mémoire. Et les gosses sont très contents de participer avec les joueurs de la SBH. Alors dites-moi, si on parle maintenant des seniors à la BBH, c'est un club qui se porte bien ? On fait un très bon début de saison. On a déjà fait 5 matchs, on a gagné les 5. On est premier de poule. Maintenant, il faudra voir la suite et voir les qualifications pour, pourquoi pas, monter en fédéral 3. Je ne vous sens pas plus inquiet que ça quand même ? Pas du tout, non, non, non. Très bien. Un bon moment, merci. On va aller voir Nathalie Amiel, puisque vous avez la chance aussi d'avoir, pour s'occuper de ses enfants, une internationale à une charge du rugby féminin. Tout à fait, j'étais très content que ce soit Nathalie qui a été choisi pour entraîner l'école de rugby. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voudrais aussi, bien sûr, remercier tous les joueurs qui se sont très bien impliqués auprès des gosses en cet après-midi. Et je crois que ça va leur laisser les mémoires. Ils ont beaucoup compris. je voulais vous dire aussi que l'école de rubis est une école c'est une école municipale avec le club avec l'ADB on travaille à l'époque de collaboration mais c'est une école municipale on est peut-être le seul village à avoir une école municipale les écoles municipales on peut partir avec eux ici et depuis 35 ans je crois si ce n'est plus si ce n'est plus l'école municipale elle a été gérée pendant plus de 30 ans par Jean-Phaïsso à la Rive et Nathalie Amiens nous a rejoint l'année dernière au mois de septembre puisque Jean-Phaïsso a pris la vingtaine et c'est une école qui fonctionne je vous remercie à tous je vais passer la parole à Nathalie mais avant de lui passer la parole et avant le tour on fera des petits cadeaux aussi et la conceive C'est la deuxième année qu'on participe et qu'on est venu ici avec le club, donc c'était un plaisir de venir dans le village et c'était un plaisir de voir que les clubs de village vont se fédérer, qu'on se fédère, qu'on ne peut pas, qu'est la SB qui est en train de faire une belle saison et qui doit continuer. Merci aux joueurs, merci au club, que je vous en apprenne. C'est la deuxième année des ambassades mais il ne faut pas oublier que pour vous, je parle surtout de leurs joueurs de la SB, quand vous venez dans les villages c'est leur première fois puisqu'on ne vient jamais dans les mêmes clubs, donc pour eux c'est leur unique fois puisqu'on a fait 4 ambassades l'année dernière, il y en a 5 prévues cette année, donc ils ont cette chance une fois et je ne sais pas qui s'amusent le plus, si ce sont les gamins ou les joueurs professionnels de chez nous, je ne sais pas, je pense que c'est les deux. Et je pense que… C'est le sport de Céliens. Oui, j'entraîneur. Il est très important que Céliens soit recréé et je sais qu'il y a un gros travail qui est fait par Céliens avec tous les présidenteurs du club et on est très heureux aussi de voir le samedi que les présidents et les clubs sont beaucoup plus présents dans la Méditerranée qu'il y a 3-4 ans tous les samedis pour Roland en tout cas. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment, il faut que ça fédère autour du club phare de la SBH et qu'après on puisse donner envie à tous les jeunes de mettre le maillot parce que peut-être qu'il y en a, et sûrement qu'il y en a qui un jour peut prendre le maillot de la SBH après avoir fait les bonheurs notamment de l'Avenir Bleu. Merci.